La marche, c'est l'action la plus importante de la danse ballroom. Il y a même des danses qui se servent de la marche, comme l'action de balle, le foxtrot, le tango. Et dans toutes les danses, dans toutes les figures qu'on apprend, le premier pas, c'est toujours une marche. Et encore plus important, c'est que si tu ne savais pas marcher, tu ne te serais jamais rendu à l'école de danse. À l'école de danse, tu aimes ça, puis là, tu apprends que tu voudrais devenir un expert. Justement, on va en parler des experts. Un expert, c'est quoi? Quelqu'un, c'est quelqu'un qui est capable de faire quelque chose d'une façon qui a l'air facile, naturelle et confortable. Quelqu'un que s'il est vraiment un expert ultime, pourrait te faire penser même dans ta tête. On dirait qu'il a toujours fait ça. Ou, ça a l'air de se faire tout seul. Dans tes cours, tu apprends des choses. Tu passes des stages. Dans les premiers, tu apprends des figures. Mais tu apprends aussi qu'il ne faut jamais que tu oublies de prendre un talon sur le premier pas. Alors, tu y penses, tu y penses, tu y penses. Et tout le long du chemin, en t'en retournant chez vous, c'est ce qui se passe. La prochaine fois, il ne faudra pas que j'oublie de prendre des talons en avançant. Plus tard, tu ne deviens plus avancé. Et là, tu es rendu au stage d'apprendre qu'il faut transférer ton poids. Alors, pour être sûr de t'en rappeler, tu y penses encore tout le long du chemin en t'en retournant chez vous. Il ne faut pas que j'oublie de transférer mon poids. Et quand tu es rendu à un stage vraiment avancé, là, tu apprends qu'il faut bouger ton centre d'une façon continue à travers l'espace. Encore là, tu veux faire plaisir au professeur et à ton progrès. Et tu y penses encore tout le long du chemin en t'en retournant chez vous. Il ne faut pas que j'oublie de bouger mon centre. Après un bout de temps, tu t'aperçois que dans les cours de danse, on apprend qu'il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Le talon, le transfert de poids, bouger le centre, toutes ces choses-là, bien, justement, je vais te faire penser deux secondes. Imagine quelqu'un qui vient d'une autre planète et qui va juste te regarder passer, marcher. Il pourrait dire, « Ah, as-tu vu si ça a l'air facile, naturel et confortable? » On dirait qu'il a toujours fait ça. Ça se fait tout seul. Mais c'est vrai que ça se fait tout seul. Ta marche, c'est ton expérience de vie. Ta marche contient tous les ingrédients dont on vient de parler. Le transfert de poids, le mouvement du centre dans l'espace et les talons, à chaque fois, t'avancent. Mais comment ça se fait qu'il faut que tu le réapprennes? Est-ce que ça voudrait dire que tu n'es pas conscient de tout ce qui se passe quand tu marches? Je pense que tu n'es pas conscient de ton expérience. On t'en parle. Ce qu'on va faire, on va découper ta marche en petits morceaux. Mais je t'ai horti d'avance. Je ne veux pas que tu penses que c'est compliqué parce que toutes les explications vont seulement t'expliquer ton expérience. T'en veux plus? T'aimerais avoir la suite du vidéo Marche 101, ton expérience, de Benoît Papineau? C'est disponible au www.benoîtpapineau.com Ballroom et toi. Vas-y sans tarder. Tu ne seras pas déçu de ton expérience. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501